salut à tous les curieux et bienvenue dans un nouvel épisode de dog dog gamers un épisode dans lequel je vais vous présenter I am alive guess we vivant c'est un jeu de ubisoft shanghai sorti il y a quatre mois environ en septembre 2012 donc c'est assez récent et c'est un jeu dans lequel on va devoir survivre à une ville dévastée peut-être new york je sais plus trop et et voilà une ville dévastée par une catastrophe dont on ne sait pas grand chose donc je vais tout de suite lancer une partie pour que vous puissiez vous faire une impression je vais rejoindre niveau sachant que je les ai tous faits et que le jeu dure à peu près dure à peu près cinq heures voilà je prends celui-ci qui est plutôt pas mal dans lequel il ya pas mal de choses donc vous voyez c'est un jeu à la troisième personne pas trop trop moche il est pas très joli non plus mais on a de beaux panoramas bon c'est peut-être pas la meilleure mission pour vous le montrer puisque là vous voyez je suis dans la ville mais en fait je vais devoir grimper à un gratte ciel alors je vais vous faire un petit topo vite fait de ce que de ce qu'on peut voir dans ce jeu donc vous voyez j'ai deux barres j'ai une barre de vie à droite et une barre d'endurance à gauche qui se vide dès que je cours dès que je saute dès que je grimpe et si elle se vide très vite et si elle se vide complètement ben une deuxième barre va apparaître qui va se vider encore plus rapidement et si celle-ci se vide elle aussi à ce moment là je chute donc dans la plupart des cas c'est synonyme de mort tout simplement j'ai une arme avec une seule balle autant vous dire qu'il va falloir que j'utilise ça de façon intelligente pour pas me faire pour pas me faire flinguer parce qu'il y a d'autres survivants et pour la plupart hostile hostile très très méchant donc j'ai tout de suite commencé à grimper vous allez voir que ma barre hop là ma barre commence déjà à s'effriter très très rapidement surtout quand on fait des sauts donc les sauts sont pas obligatoires généralement ça permet de se déplacer un petit peu plus vite alors je m'accroche donc ce qui est assez sympa avec ce niveau et c'est pourquoi je l'ai choisi c'est qu'il y a un peu de plateforme puisque dans ce jeu il y a un peu de plateforme voilà vous imaginez bien que la jauge d'endurance elle est pas là pour rien et qu'elle a été mise à profit pour faire quelques sessions quelques petites séquences de jeux sympathiques et il ya aussi des des rencontres avec des survivants hostile il y en a même beaucoup donc comme ça vous pouvez vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce qui est tout ce qui est possible de faire donc là il faut que je me rende là bas tout en tout à gauche je vais mire en haut petite roulade technique secrète mais voilà je vous l'apprends comme ça vous saurez comment faire yes ça c'est fait alors il ya un petit cadeau en haut à droite au passage je pense que je vais le récupérer j'aime bien les cadeaux moi je suis un mec qui aime bien les cadeaux on a cette petite musique stressante dès qu'on n'a plus beaucoup de dès qu'on n'a plus beaucoup d'endurance un truc qui m'a d'ailleurs un truc qui m'a particulièrement saoulé dans le jeu puisqu'il est loin d'être parfait c'est un jeu qui est bien sympathique franchement c'était une bonne surprise je m'attendais pas à grand chose mais c'était pas mal mais il y a beaucoup beaucoup de petits défauts notamment plein d'erreurs de game design avec des trucs qu'on a oula petit bug de caméra qui se fait tout seul pas beaucoup de bugs notamment avec des problèmes de game design des trucs qu'on on a l'impression dont on a l'impression qu'on peut interagir avec et qui marche pas du tout des endroits où on peut sauter des endroits super similaires où on peut pas sauter c'est un petit peu bizarre mais bon le jeu reste très sympa alors là ce qu'on entend c'est pas mon perso c'est des survivants donc là on va aller à leur rencontre vous voyez alors là direct mon perso se met en position de défense et là bon on voit qu'ils sont très agressifs il y en a un qui est armé deux armés même je vais shooter celui-ci direct hop je tire une balle à celui-ci et il reste plus que lui alors lui je peux très bien le tuer avec une balle voire essayer de me battre avec lui à la machette mais ce que je vais faire c'est lui dire de reculer parce qu'on peut dire au mec de reculer et je vais le pousser dans le feu une technique assez sympathique j'aime bien il met du temps il met du temps je vais le laisser mourir tranquillement du coup moi j'ai récupéré une balle sur un des mecs là ce qui est ce qui est plutôt pas mal je suis content ah oui d'ailleurs une chose que vous avez peut-être remarqué c'est que même quand mon flingue est vide je sais pas si vous avez eu le temps de voir ou s'il y avait un moment où j'avais pas de munitions même quand le flingue est vide on peut l'utiliser pour pour faire peur aux survivants c'est vachement intéressant je trouve que c'est vraiment une bonne idée et bien sûr si on met du temps à s'en servir ils se rendent compte qu'il y a un truc qui est louche donc voilà ça fait des petites situations un petit peu stressantes bon malheureusement la plupart des rencontres avec les survivants se déroulent toutes de façon très similaire il y en a pas énormément le jeu est pas très long mais on peut souvent les résoudre de la même façon généralement c'est attendre que le mec le plus proche se ramène généralement c'est celui qui a une arme à feu et ensuite shooter un autre qui a une arme à feu là par exemple vous voyez ça va être comme tout à l'heure il y en a deux avec des armes à feu deux avec des machettes donc je vais tuer celui avec l'arme à feu et là j'en ai deux avec les machettes ce que je vais faire c'est que je vais en tuer un avec le gun puisque de toute façon si j'essaye de l'avoir avec la machette va y avoir une QTE qui se déclenchera et l'autre va me taper pendant ce temps là donc je serai dans la merde et lui normalement il va se rendre bon et bah petit combat à la machette voilà faut juste spammer la gâchette un max et puis il se prend un petit coup de machette bien mérité ah oui des fois les gars sont pas morts aussi on peut les achever ce qui est assez cruel ou c'est mérité hein les mecs on arrive ils nous agressent tranquille ça arrive tout le temps à croire que dès qu'il y a une catastrophe tout le monde devient une grosse pourriture il y a vraiment très très peu de survivants qui nous agressent pas et généralement c'est des c'est des pouillots un petit peu mal en point qui nous demandent de les aider donc super vive les potes qui servent à beaucoup de choses petit paysage pardon post-apo moi j'aime bien l'effet de grain bon ça fait un peu cache-misère technique puisque à mon avis les bâtiments sont pas très détaillés etc mais vous voyez ça fait des panoramas assez sympa bien sûr on peut descendre dans la ville il y a des missions qui se déroulent dans la ville d'ailleurs quand on est là en bas ici on peut y aller à cet endroit et quand on est dans la poussière on perd de l'endurance tout le temps donc il faut tout le temps trouver un point culminant pour récupérer de l'air etc ce qui est assez intéressant aussi ça oblige à faire des petites excursions des petites excursions bien préparées et puis surtout à vite trouver des abris c'est une des séquences de jeu qu'on peut retrouver dans le zone là je continue un petit spam pour ouvrir une porte toujours très utile ou pas encore des survivants alors là voilà bon j'ai laissé les tips il y a des tips forts et deux plus faibles tu d'abord les plus forts donc en fait des fois il y a des leaders tout simplement dans un groupe et il suffit oula oula il suffit de shooter le leader donc là c'est probablement celui-ci pour que les autres se rendent voilà ils se rendent tous les deux et du coup hop là on les assomme on ne prend pas de risque vous voyez j'avais pas de munitions mais ils se sont fait avoir quand même ils ont quand même cru que j'en avais oh les nouveaux oh ils sont bêtes j'ai plus rien j'ai plus rien on continue encore une porte à ouvrir avec un QTE ça c'est vraiment une connerie le QTE pour ouvrir les portes c'est le truc qui sert à que dalle et qui fait chier tout le monde je sais pas pourquoi ils s'obstinent les développeurs à faire ça je trouve ça complètement con qu'est-ce que c'est que ça ? pitons ah oui les pitons c'est assez cool quand on est en escalade en fait ça permet de planter le piton à tout moment et de se reposer et récupérer sa jauge d'endurance en plein escalade donc là j'arrive au moment où il va falloir grimper tout en haut du building ok tu sautes s'il te plaît merci monsieur j'ai vu qu'il y avait un truc là donc je vais descendre récupérer j'ai cru voir voici un chemin comme ça c'est clair voilà un cadeau un cadeau il y a un peu de tout à récupérer quitte de premier soin alors on a un inventaire pardon avec différents trucs soit qui permettent de récupérer de l'endurance soit de la capacité d'endurance parce qu'en fait ce que je vous ai pas montré c'est que quand on perd quand la jauge se vide complètement d'endurance la deuxième jauge qui apparaît c'est la jauge de capacité d'endurance qui diminue encore plus vite et même si on récupère même si on trouve un point pour se poser après on récupère son endurance mais pas tout c'est à dire que ce qu'on a perdu en capacité d'endurance on peut pas le récupérer en endurance voilà donc il faut boire certaines boissons ou utiliser certains types de soins pour en récupérer il y a aussi de la flotte ou des sodas qu'on peut prendre en pleine escalade pas de soucis t'ouvre le menu t'appuies tu le chopes voilà et du coup pour pouvoir escalier du plus alors trouver deux jerrycan pour activer l'ascenseur le développement du jeu parce que je connaissais j'avais des petites infos là dessus c'était assez intéressant je sais pas si vous vous rappelez le jeu il avait été annoncé alors je vais encore dire une date à la one again comme on dit mais bon le jeu avait été annoncé en 2009 je crois c'était il y a un petit moment peut-être 2008 mais je crois que c'était 2009 il avait une super bande annonce à l'E3 mais c'était vraiment une bande annonce qui claquait pour l'époque en 3D et tout aucune image du jeu bien sûr et le jeu il promettait ça promettait d'être une petite tuerie quoi c'était plein de belles promesses et tout et en fait le développement il a été super chaotique j'avais un de mes profs quand j'étais à Isart digital qui avait bossé dessus il me semble et qui avait dit que déjà rien que quand lui il était à Ubisoft et qu'il bossait dessus le jeu avait été rebooté quelque chose comme 3 fois je sais plus s'il était à Ubi parce que le jeu est développé par Ubi mais il est passé entre plusieurs plusieurs petits studios d'Ubi donc voilà avant d'être fourgué à Ubi Shanghai mais en gros le jeu a été rebooté plein de fois c'est à dire qu'on le reprend à zéro parce qu'en fait le résultat du jeu au moment du développement où on reboot il n'est pas terrible et puis au final c'est un jeu qui a du coup t'es une fortune et c'est juste un petit jeu téléchargeable alors ok il n'est pas mal mais est-ce que ça vaut 4 ou 5 ans de développement je ne suis pas sûr je pense que ce n'était pas une très très bonne affaire pour Ubisoft en tout cas ils ont dû un petit peu le regretter ils ont claqué de la thune dans un jeu pas foufou mais qui est bien quand même ça reste un jeu tout à fait convenable alors moi je parle je parle mais du coup je ne sais plus par où passer ah si je ne sais pas où passer ce n'est pas du tout là où je vais de toute façon je pense que je vais vous laisser ça c'était risqué je pense que je vais vous laisser là dessus voilà vous avez un petit peu toutes les informations nécessaires pour vous faire un avis sachez qu'il y a des phases un petit peu plus diversifiées je vous ai dit des phases d'escalade comme ça mais avec des panoramas plus sympas des petites escarpattes dans la ville dans la poussière on trouve une nouvelle arme plus tard qui est l'arc qui est assez cool à manier qui ne fait pas du tout peur au mec du coup quand on sort l'arc au lieu du flingue il commence à nous courir dessus il faut vite décocher sa flèche qu'on peut récupérer sur les corps morts ce qui est aussi assez sympa comme idée et donc voilà il y a plein de petits trucs pas mal c'est un jeu qui doit coûter une quinzaine d'euros il est dispo sur pc sur xbox et sur playstation sur les plateformes de téléchargement xbox live et psn j'espère que cette vidéo vous aura plu prochain épisode de dog dog gamers dans pas très longtemps je pense il y a un peu rien dans le monde n'hésitez pas à partager la vidéo à laisser des commentaires sur ce que vous voulez que je teste sur ce que vous voulez que j'améliore dans les vidéos quoi que ce soit qui vous passe par la tête n'hésitez pas à rejoindre la page facebook de dog dog gamer qui s'appelle tout simplement dog dog gamer et à me suivre sur twitter à docteur géraud c'est tout sur twitter docteur géraud je vous laisse paix et prospérité à bientôt tchous travelling de caméra qui a du style ou pas d'entrée je vous laisse dans les vidéos comme je vous laisse te vous laissez vous pouvez – Sous-titrage FR 2021